15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont alors qu'on revoit toujours ces images en direct. On suit les tout derniers développements. Les recherches qui se poursuivent, Mario, à l'heure actuelle, il y a toujours six personnes qui sont portées disparues. On a tous été soufflés par ces images. Un pont, ça prend des années pour le construire. Ça a pris quelques secondes pour le voir se détruire après cette collision avec un porte-conteneur. Oui. On s'est posé toutes sortes de questions quand même parce qu'on est la ville de Baltimore. J'ai eu la chance de visiter une fois. C'est quand même une ville tout entourée d'eau. Au Québec, avec le fleuve Saint-Laurent, Québec-Lévis sur les deux rives, Montréal qui est une île. Donc des ponts, on en a de notre part, dont un certain nombre qui voient passer des navires. Et les experts nous disent tous quand même être étonnés de voir que là-bas, Baltimore, les piliers du pont n'avaient aucune forme de protection. Pas de bollard autour, pas d'enrochement. C'est-à-dire que quand le bateau dérive, parce que ça semble être ce qui est arrivé, le bateau a perdu sa propulsion. Donc une fois que tu n'as plus de moteur, tu n'as plus de contrôle, comme on dit, tu dérives avec le courant. Et donc il n'y avait aucune protection. Il n'y avait rien pour l'arrêter sinon que de frapper directement sur le pilier. Et ça n'a pas... Il n'allait pas si vite que ça, mais je pense qu'on comprend que le poids du bateau, il n'y a absolument rien qui a résisté. Le pilier est parti immédiatement. Il n'y a même pas eu de résistance. Puis le pont est parti avec. Fait que c'est... Ouais, c'est disons que quand tu revois les images, je m'attends, le ventre, tu es assez renversant. C'est ça, oui. Et ça aurait pu être pire, ça n'avait pas été l'appel Mayday qu'ont fait les membres d'équipage. On va écouter ensemble le gouverneur de l'État du Maryland. Ils ont fermé le pont juste à temps. Mais malheureusement, il y avait des travailleurs qui s'affairaient à réparer la chaussée, Mario. Ouais. Et ce que je comprends, c'est qu'ils ont fermé le pont. On parle de secondes ou de minutes. Parce que tout ça s'est passé très, très vite. En fait, c'est un des malheurs. La panne moteur est arrivée alors que le bateau... S'il avait été plus loin, il aurait eu le temps probablement de jeter l'angle, de s'arrêter, d'empêcher le PM. Au moment où c'est arrivé, il était quand même... Parce qu'on le voit, quand les lumières du bateau s'éteignent, c'est probablement la première panne. Il est très, très proche déjà à ce moment-là du pont. On dit qu'ils ont lancé les ancres quand même, mais il était trop tard. Il était trop près. Ça a peut-être ralenti, mais ça n'a pas empêché la collision et la tragédie. Mais oui, ils ont averti les autorités. Et je ne sais pas, il y a une certaine efficacité. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais du capitaine de bateau qui lance l'alerte, nous, on ne contrôle plus notre direction d'un problème moteur, on risque de frapper les structures du pont. Pour qu'ensuite, des autorités de transport ou quelqu'un empêchent le trafic de rentrer sur le pont. Il faut qu'il y ait eu quand même une rapidité de réaction. Parce que tout ça s'est passé en très, très peu de minutes. Alors que le porte-conteneurs, Mario, venait de quitter le port de Baltimore, qui est un des ports les plus importants dans l'Est des États-Unis. Et notre collègue Yves Poirier, avec le caméraman, Yanni Massé, qui viennent tout juste d'arriver à Baltimore. On va regarder ensemble la photo qui a été prise du haut des airs. Il y a énormément de bateaux actuellement qui sont immobilisés. Mario, on les voit, là, ils sont tout petits dans l'eau. Alors ça risque d'avoir un impact. Mais il y a un impact économique, là. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Il est dur à mesurer, là. Tu sais, il faudrait vraiment être expert, là, plus que brillant, pour essayer de mesurer. À date, là, ce que les gens qui connaissent ça disent, c'est un port vraiment important. C'est quoi les bateaux qui pourront être redirigés vers New York, vers d'autres. Ce n'est pas le seul grand port du nord-est des États-Unis. Mais c'est un gros, là. C'est un port très, très, très important. Donc, il y a un impact probablement sur l'arrivée de marchandises, des retards à prévoir pour certaines marchandises. Pendant combien de temps? Parce que ce qui n'est pas... En tout cas, je n'avais pas la réponse la dernière fois que j'ai regardé. Est-ce qu'on va quand même pouvoir passer? Parce que là, il y a les débris du pont. C'est une chose de le reconstruire, mais pour l'instant, il y a les débris du pont. Je pense qu'il empêche un bateau de passer de façon sécuritaire. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec la voie? Dans combien de temps on va libérer ça? Pour l'instant, le port est fermé pour enquête et autres. Mais le moment où on pourra redémarrer le fonctionnement normal du port et permettre le passage à cet endroit-là, mon avis, on va perdre peut-être plusieurs jours de trafic normal. On a été plusieurs à se poser la question à ce qu'il pourrait y avoir. Parce que tu le disais, Montréal est entourée d'eau. Il y a quatre ponts, d'ailleurs, entre Québec et Montréal. Possibilité que ça arrive chez nous? On va écouter ensemble le capitaine Arsenault. Sur l'Institut-Lorand, il y a quatre ponts à traverser entre Québec et Montréal. Et ces ponts-là sont quand même assez bien protégés à plusieurs niveaux. Disons que le pont La Violette, qui suit à une étude, je pense, dans les années 80, on avait déterminé que le pont La Violette était peut-être plus vulnérable au niveau de ses piliers. Outre ça, les ponts, exemple, le pont Pierre-Laporte, les piliers sont à terre. Donc, il n'y a pas de risque de frapper un pilier à ce niveau-là. Le pont Jean-Claude Cartier à Montréal, si on prend la portion sud, on a des navires de beaucoup plus petite taille qui transitent, qui s'en vont vers la voie maritime du Saint-Laurent. Et lorsqu'on arrive à cette hauteur-là, on est à base vitesse. Es-tu rassuré, Mario? Oui, surtout que dans le cas du pont La Violette, parce que le propos peut-être dit pas, c'est que quand on a constaté dans les années 80 le risque que quelqu'un de la Mauricie m'écrivait aujourd'hui en me disant qu'il avait failli avoir un avari, qu'il y avait un bateau, qui avait perdu le contrôle, qui n'avait pas rien de comparable à ce qui s'est passé en Baltimore, mais je ne sais pas s'il y avait à côté ou s'il y avait touché un pilier. Et donc, depuis ce temps-là, depuis les années 80, cette étude-là, on a enroché. Donc, le seul pont qui pourrait être vulnérable, c'est le pont La Violette, mais il ne l'est plus parce qu'on a enroché. On disait que le fleuve n'est pas énormément profond à cet endroit-là. Donc, autour des piliers, on a rempli ça de roches. Donc, si un bateau arrivait, avant de frapper sur le pilier du pont, la côte du bateau viendrait s'arrêter, viendrait se frapper sur cet enrochement. Donc, il semble qu'on... D'ailleurs, c'est ce qui fait... C'est ce qui étonne quand même. Ce matin, moi, durant mon émission, j'ai parlé à un ingénieur, j'ai parlé à un des pilotes de la voie maritime du Saint-Laurent, un des pilotes du Saint-Laurent, et les deux étaient quand même étonnés de constater qu'il n'y avait pas ce type de protection du tout, du tout à Baltimore. Donc, c'est quand même rassurant chez nous. Je dois avouer que c'est la première fois que je me pose la question à ces termes-là, mais on se l'est tous posé ce matin. Qu'est-ce qui pourrait arriver chez nous? Oui, absolument. Mario? Merci.